Il est un monstre dans le placard ! Alors on va prendre la bêle-mère, on se fait la porte. Quoi, quoi, quoi ? Le placard. Tu vois bien, il est rien, il est bien. Bien. Dormis. Pour rassurer la petite tête blonde. Et au moment où il va s'endormir, la petite taille longue vous dit Papa, tu peux dormir dans l'histoire, mais pas l'autre, hein. Et vous pensez au lit qui endort. Pourquoi le lit qui endort, endort ? Ah ben oui. C'est parce qu'il est plein d'un lapin bleu. Avec les oreilles comme ça. Il a une copine, une tortueuse, avec un patin d'eau rose. Des fois, m'amie et m'abeille qui a des ailes. Des gros yeux. Et ça continue. Le lapin et une carotte. Mais il y a une carotte, carotte, carotte. Il a peur qu'elle a tortue, elle lui mange. Alors il la cache dans un panier. Mais il y a un trou dans le panier. La carotte l'a-t-elle tombée par le trou du panier ? Alors au bout d'un quart d'heure, d'une histoire comme ça, quand il y en a un qui dort, c'est le papa. C'est le papa. Les enfants, eux. D'amour, ils rient. Eh, t'as venu, t'as venu. Il y a papa, il dort. Chut. Tu vas le réveiller. Bah, évidemment, il faut le réveiller. D'abord, moi, j'aimerais bien savoir ce qui devient la carotte. Des fois, les enfants n'arrivent même pas à réveiller le papa. Alors ils vont chercher la maman. Eh, dis maman, tu peux venir réveiller le papa, parce que c'est nous qu'on adore bien. La maman s'approche du papa, le réveille gentiment. Tu peux être réveillé. On s'occupe comme ça. T'as qui regardé l'histoire, aussi, il faudra aller coucher. C'est le lapin bleu qui est... Une fois que les enfants m'avaient réveillé, sans passer par la case maman, ma fille m'a dit, mais papa, arrête de lire des histoires, tu t'endors. Pourquoi tu ne racontes pas des histoires de voyage ? Tu sais, quand t'étais jeune, là-bas. Waouh ! Et je me mets à raconter des histoires. Ça tombe bien, c'était l'Amérique du Sud. Alors, les grandes classes...